Bonjour à tous, je suis Mourad de Taqia Académie, prof de sciences. Je vous présente un exercice de mobilisation de connaissances. Ce type d'exercice doit comporter des expériences analysées. Et on vous demande d'analyser ces expériences, ou encore d'interpréter, pour en fin de compte, dégager une conclusion. Et ce, bien sûr, tout en s'appuyant sur vos connaissances. Je vous montre un exemple. Donc, on se propose d'étudier quelques relations entre l'hypothalamus, l'hépophyse et les testicules. Chez deux rats mâles, A et B, on réalise les expériences suivantes, dans le but de mettre en évidence certains contrôles entre l'hépophyse et le testicule. L'expérience 1, ablation de l'hypophyse chez le rat B, ce qu'on appelle d'ailleurs un rat hypophyse actomisé, c'est-à-dire sans hypophyse. L'expérience 2, castration du rat A, voilà, donc sans testicule, élimination du testicule. L'expérience 3, parapéose entre A et B. Alors, c'est quoi l'appareil de l'hypophyse? C'est tout simplement le fait d'établir des relations sanguines abdominales entre les deux rats. Il y a une des deux rats, mais il n'y a pas d'une relation sanguine qu'on voit, il y a des bisous sanguins. Il n'y a pas d'autres relations. Bon, trop l'édition d'autres relations, il y a beaucoup de relations nerveuses, par exemple. Alors, l'expérience 4, Injection d'une forte dose de testostérone à l'énormale A, après suppression de la parémiose avec B. Première question. Donnez les résultats et les conclusions correspondantes pour chaque expérience. Les réponses doivent être présentées sous forme de tableau. Il faut le faire. D'ailleurs, il faut déjà éviter des erreurs et des façons. Donc, il y a une toute façon de faire la rédaction de phrases. Voilà. Le document 2 présente l'évolution du taux plasmatique de générage, la large et la testostérone. C'est tout d'abord un animal X normal, et puis un animal Y présentant un début de développement pubertaire qui n'est pas arrivé à terme. Alors, qui n'est pas arrivé à terme, mais qui n'est pas terminé. Et puis, il y a donc un début de développement pubertaire sans être achevé, sans être terminé. C'est ce qui indique, donc, alors vous voyez donc le document 2. Vous avez le taux de sécrétion des trois hormones, GnRH, LH et testostérone, pour l'animal X et puis pour l'animal Y. Deuxième question, donc. Quelle conclusion tirez-vous à partir de l'analyse des graphes de l'animal X ? Vous allez analyser et tirer des conclusions. Neuf ces questions. Il peut vous proposer d'une autre manière. Je vais vous dire, interpréter ces graphes, tout simplement. L'interprétation veut dire Z-D-Kif-Kif, analyser et donner des conclusions. Bon, presque. L'analyse, c'est plus détail. C'est ce qui fait la différence entre l'interprétation et l'analyse avec conclusion. Alors, troisième question. Comparer les résultats obtenus chez les deux animaux pour Tout d'abord, petit a. Donner l'origine du nom d'achèvement de la puberté chez l'animal Y. Expliquer le taux de GnRH obtenu chez l'animal Y. Et, quatrièmement, proposer une hypothèse sur le taux de LH observé chez cet animal. Cinquième question, petit a. On injecte à l'animal Y des doses convenables de LH. Aucune correction dans la sécrétion de la testécyrone est observée. Alors, analyser cette expérience, c'est-à-dire des conclusions. Donc, on a une expérience sous forme de texte. On vous demande de l'analyser, d'autoriser des conclusions. Alors, petit b. Proposer un traitement pour l'animal Y. Enfin, établir un schéma bélan montrant la régulation de sécrétion de la testécyrone en se limite aux suels donnés de l'exercice. Bon, sixième question, c'est une question classique de ta'oud-barche, d'ailleurs, que ce soit dans les devoirs ou dans les examens. Généralement, où il y a une série d'expériences. Généralement, il y a une telle question. Je t'amène un schéma fonctionnel qui chauffe-nous dans le cours. En se limitant aux données de l'exercice. Je t'amène un schéma comme ça, parce que sinon, je t'amène un peu de points. Donc, je t'amène un peu sur le correction. Je t'amène un schéma. On t'amène un compte seulement ce que vous avez vu dans les exercices. Alors, Alors commençons la correction de l'exercice. Dans la première question on vous donne quatre expériences et pour chaque expérience on vous demande de donner les résultats et les conclusions correspondantes. Si on a la question on peut la travailler sous forme de de tableaux de préférence qui doivent être présentés. Alors qu'on a la question de l'exercice Je vous demande de donner les résultats et les conclusions. Je vous demande de donner le but de ces expériences. Alors le but de ces expériences c'est quoi ? C'est chercher le contrôle ou la relation entre l'hypophyse et le testicule. Alors c'est très important. C'est très important. C'est très important. Et d'ailleurs du point gratuitement c'est simplement le lancer de l'exercice. Et donc je vous demande comment donc répondre à ce type de questions tout en se limitant au but de l'exercice. Alors ce qui est ce qui est plus que certains ont dit les expériences donc permettent de parler un peu ou de mettre en évidence la relation entre l'hypophyse et le testicule. d'une manière générale qui dit comme des expériences de ce type la première chose que vous faites c'est un peu d'avoir ou d'avoir un examen et vous et vous faites un peu 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 alors donc commençons par la première expérience alors l'expérience une consiste à une ablation de l'hypophyse chez le rabais bien vous avez un schéma et vous avez un choix de savoir comment travailler avec ce schéma de régulation c'est bon voilà allez normalement d'après vos connaissances de cours on sait bien que l'hypophyse agit sur quoi ? sur les testicules et donc s'il n'y a pas d'hypophyse est-ce qu'il y a une action sur les testicules ? est-ce que les testicules seront activés ? est-ce qu'ils peuvent fonctionner ? bien sûr non d'accord ? et donc s'il n'y a pas d'hypophyse le fonctionnement des testicules se bloque donc il va y avoir arrêt du fonctionnement des testicules d'accord ? et donc ça c'est le résultat qu'on peut écrire qu'on peut écrire mais tu vois est-ce qu'on a est-ce qu'on a est-ce qu'on a l'arrêt de la somatojounaise les caractères sexuels primaires régression etc est-ce qu'on a qui est-ce qu'on a l'air d'alcool ? non non est-ce qu'on a l'effet direct sur les testicules ? donc tout simplement ça provoque quoi ? l'arrêt du fonctionnement des testicules et donc ceci montre quoi en fin du compte ? puisque c'est lorsqu'il n'y a pas d'hypophyse et l'arrêt de l'activité testiculaire il y en a tout simplement l'hypophyse contrôle l'activité du testicule tout simplement deuxième expérience alors la castration du rat A castration on a c'est l'élimination du testicule chez l'animal kif kif on va aller chez moi si on connaît les réponses si on connaît les réponses si on fait du faute allez voilà les testicules en absence du testicule qu'est-ce qu'il doit avoir ? si on a l'air d'hypophyse on a l'air d'hypophyse on n'aura plus de testicules ni par conséquent il n'y aura plus de spermatojounaise régression des cartes sexuels primaires il n'y a plus de rétro-contrôle négatif ni par la testicule ni par l'inhibi il n'y a plus de rétro-contrôle mais on va aller le but de ces expériences c'est quoi ? mettre en évidence la relation entre l'hypophyse et les testicules c'est quoi ? il n'y a pas quoi ? il n'y a pas de rétro-contrôle négatif et donc s'il n'y a pas de rétro-contrôle négatif qu'est-ce qu'il se passe à l'hypophyse ? l'activité hypophyseuse bien sûr elle va augmenter et donc les sécrétions hypophyseuses vont augmenter d'accord ? et puis bien sûr il va avoir ce qu'on appelle hyper-trophie le volume de l'hypophyse augmente une hyper-sécrétion de d'hormones l'organe qui fait ça il va avoir donc une augmentation de volume c'est ce qu'on appelle une hyper-trophie les cellules vont trop fonctionner par rapport à l'état normal et donc je vais vous dire au fin de compte il va voir le volume de l'hypophyse il va augmenter et par conséquent donc bien sûr le taux de l'hypophyse il va augmenter alors quelle conclusion peut-on dégager donc en l'absence de testicules il va avoir une activité donc accélérée donc importante d'hypophyse ceci montre quoi ? que quand les femmes elles testicules elles vont avoir une action freinatrice qu'est-ce qu'elles font ? elles freinent l'activité de l'hypophyse d'accord ? c'est une action freinatrice donc rétro-contrôle négatif c'est donc la conclusion qu'on peut dégager voilà voilà alors est-ce clair ? c'est clair ? c'est clair ? c'est clair ? et les testicules alors on passe maintenant à la troisième expérience il s'agit d'une expérience qu'on a de parabiose l'expérience de parabiose c'est le fait c'est le fait d'établir des relations sanguines entre deux animaux voilà d'accord ? les hormones les hormones secrétées par l'animal A peuvent passer vers l'animal B et vice-versa les hormones secrétées par l'animal B peuvent passer vers l'animal A alors donc on vous demande de donner donc les résultats des deux de cet expérience de parabiose alors qu'est-ce qu'on va dire donc si les hormones de l'animal A qui disent les hormones c'est le testicule c'est le testicule alors pour l'animal A c'est un animal castré donc il n'a pas de testicule donc on ne parle pas du testicule ni de l'action du testicule mais plutôt chacun a l'action de quoi ? de l'hypophyse d'accord ? et donc l'animal A est capable de sécréter des hormones hypophysaires le homochrome LH et FSH alors ces hormones peuvent passer à travers les vaisseaux sanguins vers quoi ? vers l'animal B pour agir sur les testicules de cet animal normal d'accord ? et par conséquent ces testicules normalement chez cet animal B puisqu'il n'a pas d'hypophyse normalement est-ce qu'ils sont actifs ? normalement non d'accord ? on a décrit que l'activité des testicules dépend bien sûr de l'hypophyse l'animal B il n'a pas d'hypophyse c'est un rat hypophyse donc normalement ces testicules sont inactifs mais grâce à cette liaison sanguine les hormones du rat A peuvent passer vers le rat B et donc agir sur les testicules qui deviennent par conséquent actifs d'accord ? voilà alors maintenant ceci montre quoi ? si l'hypophyse est capable d'agir sur les testicules à travers les visseaux sanguins donc ceci montre quoi ? le mode d'action de l'hypophyse donc cette glande est capable d'agir à distance sur les testicules de l'animal B grâce à quoi ? grâce aux visseaux sanguins donc c'est ce qu'on appelle la voie immorale alors maintenant la testostérone secrété par les testicules de l'animal B quelque chose qui fait qu'on est en train d'exploiter nos connaissances de cours pour expliquer les expériences ceci montre la mobilisation des expériences des connaissances pardon d'accord ? alors maintenant pour donc j'ai dit l'animal B alors l'animal B il est donc un animal qui n'est pas castré il présente ses testicules qui sont normaux bon au moins ils sont là et donc ils sont capables de faire quoi ? de sécréter la testostérone d'accord ? bien sûr avec l'inhibine certainement alors ces hormones sécréter par les testicules peuvent passer par les visseaux sanguins pour agir sur quoi ? nous avons l'hypophyse nous avons l'hypophyse et donc il va les hormones vont agir sur l'hypophyse et donc ceci provoque quoi ? lorsque l'animal est castré normalement il va avoir une hypertrophie de l'hypophyse normalement donc grâce aux hormones secrétées par les testicules le taux des hormones d'hypophyse qu'est-ce qu'il va faire ? il va diminuer par quoi ? par un rétrocontrole négatif et donc ceci nous permet de tout d'abord écrire le résultat les genoux le taux de FSH et l'âge va diminuer donc il va avoir correction de l'activité hypophysaire ça d'une part et puis bien sûr chez l'animal A et puis ceci montre quoi ? troisième conclusion voilà ça montre que les testicules peuvent agir par voie sanguine ça d'une part ok voilà ? et d'autre part cette action ça s'appelle un rétrocontrole quoi ? négatif voilà et donc dans la conclusion on va dire que les testicules de cet animal B exercent un rétrocontrole négatif sur l'hépophyse A et ce par voie humorale sanguine on passe maintenant à l'expérience 4 alors j'ai un référence on a une injection d'une forte dose de testostérone à l'animal A elle est où ? un animal qui est comment ? un animal castré après suppression de la parabiose avec B donc il n'y a plus de parabiose on a éliminé les visos sanguins c'est clair qu'est-ce qu'il doit avoir comme résultat ? donc comme résultat ? donc suite à la l'injection de la testostérone alors c'est la première fois on va faire le schéma sur 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 le schéma normalement la testostérone la voilà la secretive par les cellules de la vie etc le poivre il faut que ça il faut que ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est vrai l'expérience ou les expériences Alors, la testostérone, la relation entre les testicules et l'hépophyse. Alors, la testostérone agit par rétro contrôle négatif sur le complexe hypotalamopophysaire. Donc, l'ALH agit sur l'hépophyse directement sur quoi ? Sur les cellules sécrétrices de l'ALH. Et donc, ça va provoquer quoi par rétro contrôle négatif ? Qu'est-ce qu'il va se passer au taux de l'ALH ? Il va diminuer. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on va écrire dans les résultats. Ils ont amené le schéma à l'heure. Alors, et donc, ceci montre quoi ? L'attestation est capable d'agir au niveau de l'hypophyse pour faire diminuer le taux de l'ALH. Ça s'appelle quoi ? Retro contrôle négatif. Donc, il y a une question qui est en conclusion. Ben, il y a une autre chose. Il y a une autre chose. Puisque l'attestation est capable d'agir sur l'hypophyse, qui est un âge au mode d'action d'une hormone. Une hormone qui peut agir sur une glande, c'est qu'elle a des récepteurs spécifiques au niveau des cellules de cette glande. Dans notre cas ici, la testérone possède des récepteurs spécifiques au niveau de quoi ? Au niveau des cellules hypophysaires secrétrices de l'ALH. Donc, on a deux conclusions. Bien sûr, la testérone agit par être en contrôle négatif sur l'hypophyse, exactement, en se fixant sur les récepteurs spécifiques au niveau des cellules de sécrétés de l'ALH. Donc, voilà ce qu'on a à dire à propos de cette quatrième expérience. Alors, on passe maintenant à la deuxième question. Je l'attends un document 2 qui montre des graphes présentant l'évolution de la population éthique de trois hormones. La géniale H, l'ALH, la testérone. Chez deux animaux, un animal X normal et un animal Y qui présente un début de développement pubertaire, mais qui n'est pas arrivé à terme. Sa puberté n'est pas complète, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire ? Quelle conclusion t'y révoit par partir de l'analyse des graphes de l'animal X ? A chaque fois, on a une question, ou on a une question, on a un but, si vous voulez. Ce qu'on vous demande de la question, on a une question de l'analyse et de la conclusion. Alors, c'est très important, c'est que je connais la question directement, il y a des conclusions. Donc, quelqu'un, normalement, il y a une question de l'analyse, il y a une question de l'analyse, il y a une question de l'analyse. Donc, il y a des questions de l'analyse. Il y a des mots clés de chaque question. Alors, et comment est-ce que ce soit le devoir de l'examen, parce qu'on a une question de l'analyse, il y a une question de l'analyse. Alors, quel est le but ou quelle conclusion on peut tirer, si vous voulez, si on analyse ces trois graphes, ces trois graphes d'hormones ? Qu'est-ce qu'on a étudié ? Lorsqu'on a étudié, donc, les sécrétions hormonales, l'analyse de ces graphes. C'est pour montrer quoi ? Montrer deux choses. La première chose, c'est le mode de sécrétion de ces hormones. Le mode pulsatile, sous forme de pulse, qui m'échove. D'accord ? Voilà, des pics de sécrétion. C'est le premier but, la première conclusion. Et la deuxième conclusion, c'est la relation de causalité. C'est-à-dire, le génération entraîne la sécrétion de l'H qui entraîne la sécrétion de testostérone. D'accord ? Alors, comment est-ce que nous allons faire ? Nous allons faire l'analyse. Nous allons faire la conclusion. Pour que nous allons faire la conclusion, vous allez savoir comment faire votre analyse. Alors, si on commence par le premier but, le mode de sécrétion pulsatile de ces hormones. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ici ? Alors, l'analyse doit comporter quoi ? Tu dois décrire, tout simplement, tu dois faire une description de ce que tu vois. La sécrétion de ces hormones, elle est comment ? Elle n'est pas continue, elle est discontinue. D'une part, d'autre part. Ces graphes montrent bien qu'il y a ce qu'on appelle des pics de sécrétion. Et ces pics apparaissent d'une manière périodique. Combien de temps ? Toutes les 4 heures. Vous voyez donc, presque. On a presque 4 heures. On a presque 8 heures. On a 12 heures. On a presque 4 heures, 8 heures. Etc. Donc, il y a une sécrétion qui est comment ? Discontinue. Et qui se fait d'une manière périodique. Toutes les 4 heures. On peut aussi ajouter l'amplitude de chaque pic. Donc, elle est environ 20. LH, presque 4. La testérone, presque 40. Alors, c'est ce qu'on va acquérir dans l'analyse. Donc, les sécrétions d'une rage. De ces 3 hormones, en fait, sont discontinues. Et, il montre, donc, discontinues. Donc, c'est un mot clé. Maintenant, c'est vrai. Qui montre, donc, des pics périodiques toutes les 4 heures. Et vous pouvez ajouter, bien sûr, l'amplitude de ces hormones. Alors, ceci montre quoi, donc, l'hkina fil kour. Donc, qui va chouftou. Kharaj namul kour. Baadjina. L'analyse. Donc, ceci montre que ces hormones sont secrétées d'une façon pulsatile. Quelles autres conclusions on peut tirer maintenant ? À part la sécrétion pulsative, qu'on a, va d'avoir, ce qu'on appelle, la relation de causalité. Comment montrer qu'il y a une relation de causalité ? Il y a une relation de causalité. Il y a une échelle de temps. Il y a une relation de causalité. Il y a une hormone secrétée, en premier lieu. Après un certain temps, une deuxième hormone. Bah, d'un certain temps, une troisième hormone. Dans notre cas, Il y a tout d'abord le pic du général H. Alors, voilà. Avec cette ligne, on peut voir ce décalage de temps entre les deux pics. Le pic du général H, c'est celui de LH. Et puis, après le pic de LH, après un certain temps, il génère le pic de LH. Vous voyez ? Il génère le pic du général H. Il génère le pic du général H. Et puis, après un certain temps, il génère le pic du général H. Il génère le pic du général H. Donc, le général H est secrétée en premier lieu. Sa sécrétion provoque la sécrétion de LH. Et, la sécrétion de LH provoque par la suite la sécrétion du général H. Donc, on dit qu'il y a une relation de causalité. Un léger décalage entre les sécrétions des trois hormones. C'est ce qu'on va dire tout d'abord dans l'analyse. Donc, on doit décrire ce qu'on a dit. Donc, les pics ou les variations de général H sont toujours suivis d'une variation de LH. Et puis, des sécrétions. D'accord ? Avec, bien sûr, un léger décalage de temps. Et ceci montre quoi ? Montre qu'il y a une relation de causalité entre les trois hormones. Général H entre un pulse de LH, etc. Donc, les pulses de général H sont à l'origine de pulses de LH qui sont à l'origine de pulses de LH. Donc, bien sûr, on a fait la correction. 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 Il y a une relation entre les trois hormones. Général H entre un pulse de LH, etc. On a fait une relation de causalité. D'accord ? Voilà. Alors, on passe maintenant à la troisième question. Comparer les résultats obtenus chez les deux animaux pour donner l'origine du non-achèvement de la puberté chez l'animal Y. Et puis, petit B, expliquer le taux de général H obtenu chez l'animal Y. Alors, on va voir tout d'abord, petit B. Alors, lorsqu'on vous demande de comparer les résultats. On va voir tout d'abord, petit B. Lorsqu'on vous demande de comparer les résultats. Alors, on va voir tout d'abord, petit B. Lorsqu'on vous demande de comparer les résultats. La comparaison, c'est en quelque sorte, c'est une analyse. D'accord ? Alors, pour donner quoi ? L'origine du non-achèvement de la puberté chez l'animal Y. Alors, on va voir tout d'abord. On va voir tout d'abord, on va voir tout d'abord. On va voir tout d'abord. On va voir tout d'abord, tout d'abord. Qu'est-ce que nous allons voir tout d'abord ? Alors, la puberté, c'est quoi ? Et donc, quel est le facteur responsable de l'apparition de ces caractères ? C'est bien sûr la testosterone. Donc, on va voir tout d'abord. Voilà. Donc, nous allons parler de l'achèvement, le non-achèvement de la puberté chez cet animal. On doit s'intéresser seulement à quoi ? Bien sûr, à la testosterone. Alors, si on compare maintenant le taux de testosterone chez l'animal Y à celui de l'animal X. Alors, que remarquez-vous ? Bon, c'est bien clair. Vous voyez bien que le taux est comment ? Il est faible. Et donc, ce n'est pas ce que le taux de testosterone est faible. Lorsque le taux de testosterone est faible. L'achèvement, les caractères sexuels aussi, il va voir une régression des caractères sexuels. Et donc, il va voir un non-achèvement de la puberté chez cet animal. Et donc, la réponse est la première. Ou la première, la compàsition, la compàsition de la puberté avec un 1 au back. Je dis bien. Un 1, il va y arriver directement à la puberté. On parle de l'orégine. Et puis, le taux de testosterone, comme ici, est un taux faible. Il se trouve avec un taux faible. Par exemple, la comparaison, c'est un exemple d'exemple, par exemple, la comparaison de 0,5 ou la conclusion, l'objectif, si vous voulez, de 0,25. Vous comprenez que nous avons beaucoup de points dans l'examen ? Alors, on commence par la comparaison. Qu'est-ce qu'elle montre, la comparaison ? Le taux de Tessiron, il est comment ? Il est faible, il est inférieur à presque combien ? A presque 10. Donc, j'ai fait l'analyse, j'ai fait la comparaison. Ils ont comme tatou des valeurs. Ils ont comme tatou des valeurs. Sinon, je dois aller à l'analyse. Je dois aller à l'interprétation ou à l'exploitation des documents. Alors, et donc, la comparaison entre les deux animaux, chatatna, elle est lue chez l'animal grec. Le taux plasmatique de moyenne de Tessiron, il est très faible. Il est inférieur à 10 par rapport à l'animal X. Ce qui fait chez l'animal X, c'est presque 40. Et donc, ce taux faible de Tessiron devrait être à l'origine de non-achèvement de la puberté. Alors, la question petit b maintenant. On va expliquer le taux de génération obtenu chez l'animal Y. Mais, ce qui est génération qui est là ? Il est comment ? Il est très élevé par rapport à la normale. Il est à l'analyse, il est presque 20 ou il est à l'analyse 40. Normalement, c'est dû à quoi ça ? Comme je trouve que tu as, moyennement, c'est très élevé. Je trouve que tu es là, ça commence à partir de 15, alors que là, c'est très faible. Presque 2, hein, pique 1,4 par millilitre. Et puis, Catherine, un pique de 20. Ben, quel est le facteur qui contrôle le taux de génération ? Je ne sais pas, je pense, que le taux de génération est contrôlé par qui, donc ? Il est contrôlé par, bien sûr, la testécyone qui agit sur tout le complexe hypothalamus et prophesiaires. Et donc, il y a, comment expliquer le taux élevé de génération ? Il n'y a plus quoi ? Voilà, il n'y a plus de rétro-contrôle négatif. Donc, le taux faible de testécyone a provoqué, voilà, a induit, si vous voulez, une levée, c'est-à-dire, d'une inhibition. De quoi ? De l'activité hypothalamique. D'où l'augmentation du génération. D'accord ? C'est comme si, quand on a chadé un frein, la testécyone chadé un frein au génération. Mais c'est une bonne histoire. Après, nous, on l'a dit ça. En l'absence de testécyone, il n'a plus de frein, il n'a plus, donc, d'une action freinatrice. Donc, sur les salles, le génération, la génération, donc, se libère de cette action freinatrice et son taux augmente. Donc, on doit commencer par la comparaison. Je vais vous dire que le taux de, donc, de quoi ? de génération, il est élevé. Si vous comparez avec l'échelle de temps, on doit exporter tous les paramètres. Donc à l'échelle de temps, la fréquence est à deux heures et à quatre heures le deuxième pic. Donc la fréquence a augmenté. C'est le taux à augmenter et puis la fréquence aussi. Voilà, donc l'augmentation de l'amplitude comme vous voyez et puis aussi de la fréquence des pulsent. Deux heures. Comment expliquer ça ? C'est par quoi ? Lorsqu'il y a un taux faible de testosterone, il va avoir une levée, une levée d'inhibition de génération par la testosterone. Et c'est ce qu'on va créer. Voilà. Et donc lorsque le taux plasmatique de testosterone se trouve au-dessous d'une valeur normale, et bien ça traduit ce qu'on appelle une levée de l'inhibition. Là c'est un mot clé, d'accord ? Maintenant c'est rouge. Sur quoi ? Sur l'axe hypothalamophysaire et d'où donc l'augmentation du taux de GnRH. On passe maintenant à la quatrième question. Alors on vous demande de proposer une hypothèse sur le taux de LH observé chez cet animal, c'est-à-dire l'animal Y. Alors voyons ensemble tout d'abord cette sécrétion de LH. Alors la sécrétion de LH elle est comment ? Elle est faible par rapport à l'animal normal. D'accord ? Donc on est maximum de chauffeur presque 1 virgule. Alors que chez un animal normal, le taux de LH attend combien ? 4 mg par millilitre. Alors on vous demande de proposer une hypothèse sur le taux de LH Alors pourquoi le LH, le taux de LH et cet animal Y est faible ? Elle est faible. Combien de facteurs peuvent agir sur le taux de LH ? Alors pour cela, quel est l'animal d'ingibre au notre schéma magique ? Voilà. Alors tout d'abord le taux de LH est sous la dépendance de quoi ? De, bien sûr, GnRH. D'accord ? Donc la GnRH agit sur les cellules ou sur, si vous voulez aller l'hypophyse, pour qu'elle secrète la LH. Donc ça c'est le premier facteur. Deuxième facteur. Alors lorsque le taux de testostérone est élevé, ça va exercer un rétro contrôle négatif sur l'hypophyse. Et donc le taux de LH va diminuer. Et si le taux de testostérone est faible et il n'y a plus de rétro contrôle négatif, et donc le taux de LH va faire quoi ? va augmenter. Une autre possibilité. Là je mets le problème au niveau des cellules secrétrices de LH. C'est-à-dire un problème de sécrétion au niveau de ces cellules secrétrices de LH. Donc on a trois possibilités. Alors pour la GnRH. Vous voyez bien que le taux de GnRH dans le document est élevé. Normalement non. Donc c'est éliminé. D'accord ? Maintenant, le taux de testostérone en principe, si le taux de testostérone est élevé, donc il va y avoir un contrôle négatif. Donc le taux de LH est faible. C'est le cas d'ailleurs de l'animal. Mais le problème c'est que le taux de testostérone est faible. Donc je vais vous parler de ceci. Alors, si le taux est faible de testostérone, donc le taux de LH doit être élevé. Ce n'est pas le cas. Donc c'est une seule possibilité. Il y a un problème au niveau des cellules de LH. Donc les cellules secrétrices de LH présentent un problème parce qu'on n'a pas demandé ça. Et donc ces cellules secrètent un taux faible de quoi ? De LH. Voilà. Alors, c'est ce que vous devez écrire donc pour cette question. Donc tout d'abord on doit dire que l'animal montre une sécrétion faible de LH. On doit commencer par ça. Et cette sécrétion est due certainement, donc mon principe, puisque c'est une hypothèse à vérifier, qu'en fait que l'animal y présente peut-être une anomalie physiologique au niveau des cellules secrétrices de LH. LH épophysère, puisque l'animal stimule la sécrétion de la testostérone. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que le taux de LH est faible. Donc, et le taux de la testostérone est faible, donc on doit ou on peut prendre cette hypothèse. On passe maintenant à la cinquième question. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans cette question ? Quand on a injecté à l'animal, il correcte des doses convenables de LH, convenables, des doses qui permettent normalement un fonctionnement normal du testicule. Alors, aucune correction dans la sécrétion de la testostérone n'est observée. Malgré qu'on a injecté à cet animal des doses normales de LH, malgré ça, la sécrétion de la testostérone reste toujours faible. Alors, on vous demande d'analyser cet expérience et on considère des conclusions. Alors, il s'agit donc d'analyser de texte. Alors, c'est très simple à faire. Alors, on va redire, on va réécrire, si vous voulez, la phrase d'une autre manière qui facilite, donc, si vous voulez, la compréhension de l'expérience et qui permet de tirer une conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Alors, si on injecte donc à cet animal une dose ou des doses de LH, ça ne corrige pas la sécrétion de cette séance. Donc, ceci montre quoi ? Que la LH n'a pas d'action sur les cellules de LH. Puisqu'on a injecté de LH, bien sûr, on utilise de LH normal. Une molécule normale, et le taux est normal. Et malgré ça, la sécrétion reste toujours faible. Il y a un problème au niveau de quoi ? Au niveau des cellules de LH, exactement. D'accord ? Il y a un problème au niveau des cellules de LH, c'est le nejimikon. Le nejimikon, par exemple, est au niveau des récepteurs. Il y a peu de récepteurs. Et le nejimikon, au niveau de la cellule elle-même à l'intérieur, il y a donc un problème métabolique, un problème de fonctionnement. Et donc, par conséquent, cet animal, il souffre de deux anomalies. LH au niveau des cellules de LH, d'accord ? Ou en plus de ça, au niveau des cellules de la secrétaire de LH. Donc, il a deux anomalies. D'accord ? Alors, maintenant, petit biais. On vous demande de proposer un traitement pour l'animal ligue. On vous fait du compte. Donc, un dos musclé au niveau de l'achèvement de la puberté. Il a un taux faible de testostérone, un taux faible de LH. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le traitement convenable doit être quoi ? Est-ce qu'on peut injecter de la LH ? L'injection de la LH n'a pas donné de résultat. Et donc, on va tout simplement essayer de corriger le taux de testostérone. Et ce, par des injections tout simplement de testostérone. C'est ce qu'on va dire. Donc, l'animal, on doit lui injecter de la testostérone sur des doses convenables. qui permettent un fonctionnement normal. Et ceci, normalement, doit lui permettre d'achever sa puberté. Alors, on passe maintenant à la sixième et dernière question. On vous demande d'établir un schéma bilan montrant la régulation des sécrétions de la testostérone. On se limite aux seules données de l'exercice. Ben, juste un petit mot avant de corriger la question. La question d'établir, c'est une question très classique. On a dit sur les devoirs, on dit même sur les examens. Généralement, à la fin de l'exercice, il y a cette question. Et on vous demande de faire quoi ? De faire un schéma, un bilan ou un schéma fonctionnel qui me tabou, en tenant compte des résultats ou des conclusions que vous avez trouvées dans l'exercice. Il y a des erreurs qui représentent tout le schéma fonctionnel. Ce qu'on demande ici, c'est seulement le schéma en tenant compte des données de l'exercice. C'est ce qu'on demande ici. Normalement, d'après le programme de BAC, il y a un schéma comme un schéma. En principe, un schéma comme un seul. Il y a des erreurs. D'accord ? En principe, soit il va avoir un sirop, que ce soit dans les devoirs ou les examens. Bien sûr. Et donc, tout le monde est bien. Dans ce type de questions, il faut se limiter aux données de l'exercice. Là-dessus, on va prendre notre cas. Alors, dans notre cas, est-ce qu'on a parlé de l'hypothalamus ? Oui, bien sûr. Donc, on peut parler de l'hypothalamus. Alors, l'hypothalamus, bien sûr, secrète quoi ? La GnRH, qui est une neurohormone. Alors, la GnRH agit sur l'hépophyse. Voilà. Pour stimuler quoi ? Stimuler la sécrétion de l'H par les cellules de l'H. Donc, en fin du compte, la GnRH agit au niveau des cellules de l'H. D'accord ? Mais tu vois, on a parlé de l'hypothalamus seulement. Il y a une question de l'hypothalamus. C'est la régulation de sécrétion de l'attestation. Donc, on n'a pas besoin de parler de la FSH. Et d'ailleurs, dans l'exercice, on s'est intéressé essentiellement à la LH. D'accord ? Alors, la LH, maintenant, secrétée par ces cellules. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle agit sur les testicules. Voilà. Au niveau de... Donc, sur les testicules. Au niveau des cellules de l'H. Voilà. Alors, ces dernières vont secréter la testostérone. D'accord ? Qui agit tout d'abord sur l'hypophyse par ce qu'on appelle le rétrocontrôle négatif. Mais aussi sur la sécrétion de l'H. Dans le même système. C'est-à-dire le rétrocontrôle négatif. Voilà. Alors, juste, on va ajouter donc une petite légende juste à côté. Donc. Moi. C'est-à-dire. Pour avoir une petite légende, Les signes plus, Ça veut dire, Stimulation. Voilà. Et enfin, Détestion. Donc voilà le schéma que vous avez à faire Alors merci bien donc pour votre attention Salaam alaikum 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 Salaam alaikum